Alors bonjour à tous, c'est vendredi, merci d'être là de plus en plus fidèles et nombreux, ceux qui ne sont pas encore abonnés, faites-le maintenant, Freedom News Network, c'est ici qu'on se retrouve. On s'en va tout de suite à la nouvelle que je veux vous partager, donc je vous ai déjà parlé il y a une semaine et demie à peu près, de ce réchauffement soudain de la stratosphère anormale qui est en train de se former sur l'Antarctique, l'Australie et la Nouvelle-Zélande et qui va leur amener du froid comme ce n'est pas possible, comme ils n'auront probablement jamais vu. Un réchauffement stratosphérique soudain est actuellement en cours dans certaines parties de l'Antarctique. Il ne s'agit que du troisième événement anormal de ce type dans l'hémisphère sud depuis 2002 et deux fois, après 2002 et deux fois en 2010. Quels sont les impacts possibles de ce réchauffement stratosphérique soudain? Un réchauffement stratosphérique soudain devrait avoir lieu à la mi-septembre en Antarctique et ses effets pourraient être ressentis en Australie et en Nouvelle-Zélande. Cet événement pourrait être sans précédent dans l'hémisphère sud en raison de son occurrence anormale rare et de sa force potentielle déjà montrée par les modèles. Un réchauffement stratosphérique soudain se produit lorsque la température dans la stratosphère se situe entre 10 km et 50 km mètres et qu'elle se réchauffe rapidement, au moins de 50 degrés Celsius en l'espace de quelques jours seulement. Le réchauffement se produit si haut dans l'atmosphère que nous en sommes complètement inconscients à la surface. Chaque année, des vents forts d'ouest vont circuler autour de l'Antarctique. Ces vents forment ce que nous appelons le vortex stratosphérique qui survient très au-dessus des pôles et produit une quantité excessive d'air froid. Dans certains cas, cependant, ces vents vont faiblir pendant un certain temps, plus généralement entre le changement de saison en hiver et la sortie de l'hiver, lorsque l'atmosphère elle-même change. Lorsque ces vents faiblissent, ils peuvent parfois s'inverser et se déplacer d'est en ouest. Cela fait descendre l'air plus froid dans le vortex polaire et l'air qui le remplace est beaucoup plus chaud au-dessus, ce qui entraîne un réchauffement rapide, donc un réchauffement stratosphérique, soudain. Lorsque l'air froid descend vers la surface, il provoque notre climat à la surface. Il commence à modifier la configuration du jet stream, ce qui peut altérer le temps qu'il fait à la surface de manière très froide. Je vous laisserai le lien, vous aurez voir ça, c'est bien expliqué aussi. Il n'y a pas beaucoup de cas documentés et la compréhension globale est donc limitée. Il n'y a eu des cas dans l'hémisphère nord dans l'histoire récente. Il n'y a eu des cas de 2009 en 2010 et 2013 et qu'on a surmé la fameuse bête de l'Est en 2018. Alors, prenons ces exemples, essayons d'extrapoler pour voir ce que signifie une telle anomalie météorologique par la Nouvelle-Zélande et l'Australie. Au fur et à mesure que le jet stream épouse sa forme, il a tendance à créer de grandes zones de blocage de la haute pression. Dans l'hémisphère nord, ces régions à haute pression se sont généralement développées au-dessus de l'océan Atlantique nord et de la Scandinavie. Cela signifie que la région intermédiaire, le Royaume-Uni, a connu de longues périodes de temps sec et très froid. En d'autres termes, ces conditions typiques où son ciel est bleu, mais si froid que le gel matinal ne peut pas fondre. L'Europe du Sud a été légèrement plus douce au cours de la même période, mais également très humide et venteuse. La frontière entre la vaste zone de sécheresse prolongée, de pluie et de vent entre le Royaume-Uni et l'Europe du Sud a conduit à des conditions de neige extrêmes. Les effets de ces événements à la surface ne peuvent commencer à apparaître que plusieurs semaines après le début de l'événement à 50 km au-dessus de la surface. Par conséquent, même s'il est déjà en cours au-dessus de l'Antarctique, nous ne verrons peut-être rien jusqu'avant la mi-septembre. Comment pouvons-nous traduire cela en Australie et en Nouvelle-Zélande? Eh bien, nous ne pouvons pas vraiment, car nous ne savons pas où se trouveront les deux systèmes à haute pression bloquants ni où se situera l'intervalle. Mais nous pouvons supposer qu'il y aura deux grandes zones de haute pression, entre elles, une zone de conditions très glacée, froide et sèche. Là-bas, ces étranges paysages de kangourous bondissants dans la neige pourraient devenir une nouvelle norme. Voyez-vous ce qu'on dit? C'est ça qu'on dit, que vraiment, on s'enligne vers quelque chose d'anormal. On peut voir les kangourous dans la neige, dans le froid, et c'est ce modèle-là qui est en train de s'installer. Au nord de cette zone, les conditions seront très humaines et venteuses, et entre les deux, il y aura beaucoup de neige. Que cela se produise réellement en Australie ou dans le sud de l'Australie sera un jeu d'attente. Mais étant donné que nous sommes plus proches de l'équateur que du Royaume-Uni, il est probable que nos impacts seront moins importants que les leurs lors de l'événement Beast from the East de 2018. Donc voyez-vous, le minimum solaire, le grand minimum solaire, c'est un peu ça aussi. C'est le dérèglement, comme je vous le dis, de la haute atmosphère. Vraiment, ça se déroule devant nos yeux, c'est vraiment exceptionnel et historique. Il va faire froid pour les kangourous. Je ne sais pas s'ils ont des petites vestes pour les protéger, comme on a, nous, ici, pour nos chiens et nos chats. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501